Ce qui est certain, c'est que dans ce film, on ne manque pas de scène culte. Que ce soit cette scène que l'acteur Duke Ronda a refusé de faire jusqu'à la fin du tournage, estimant qu'elle n'était pas du tout fidèle à son personnage de premier ministre, qui devrait être un poil plus sérieux et un poil moins déjanté. Il acceptera tout de même de la tourner le dernier jour du tournage, et finalement se prendra même au jeu, puisqu'il nous fera un petit déhanché incroyable et se mettra même à chanter. Cette scène-ci, d'Emma Thompson, qui nous a fait une prouesse technique incroyable, et tenez-vous bien, douce fois d'affilée. Inutile de vous dire que ça a bluffé l'entièreté de son équipe, et soyons honnêtes, pas que eux. Ou cette scène-là, où Andrew Colleen a écrit lui-même sur ses panneaux parce qu'il trouvait que son écriture était très jolie. Scène qui partage des avis, puisque certains trouvent son geste d'un romantisme absolu, alors que d'autres le trouvent tout à fait déplacé, voire psychopathe sur les bords.